Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Rien ne peut me faire plus plaisir que d'accueillir dans Métamorphose cet invité très spécial à mes yeux. Originaire de Polynésie, où elle a grandi avant l'arrivée des avions, elle quitte, grâce à une bourse, son île natale pour faire des études supérieures scientifiques. Grande navigatrice et skippeur, elle part à la voile autour du monde pendant presque 20 ans. Mère de 5 enfants, elle n'arrête jamais d'étudier et de chercher pour autant. Elle a publié de nombreux ouvrages best-seller sur les bains dérivatifs, l'allaitement maternel, le Miamoufruits, le Miamoucinq, les bienfaits du naturisme. Bien sûr, vous l'aurez reconnu, j'ai la joie d'accueillir France Guilin dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour France. Bonjour. Alors, France, après cette petite introduction, j'espère qu'elle te va déjà. Ça va, ça va. Bon, nous allons parler pendant à peu près 25 minutes des bienfaits des bains dérivatifs. C'est vrai qu'on va faire une série de trois podcasts sur les thèmes que tu as beaucoup abordés dans tes livres, et notamment les bienfaits des bains dérivatifs, optimiser sa vitalité grâce au Miamoufruits et au Miamoucinq, et puis les meilleurs compliments alimentaires naturels. Comme ça, ça nous fait une petite série de podcasts que les personnes peuvent prendre, soit au tom 1 avec ce premier, soit de manière indépendante en prendre un qui les intéresse plus que les autres. Alors, on va commencer par les bains dérivatifs. Rappelez-nous rapidement l'origine des bains, les fameux bains de siège à friction comme les appelait Louis Kuhn, c'est ça ? Oui, Louis Kuhn avait redécouvert tout à fait par hasard, en observant sa petite chienne, qu'elle se soignait une patte cassée en se rafraîchissant notamment l'entrejambe. Lui, il avait conclu que les mâles rafraîchissaient le pénis et que les femelles rafraîchissaient les grandes lèvres, mais en réalité, c'est tout simplement tout l'entrejambe. C'est valable pour tous les animaux, pour les humains, puisque nous sommes des mammifères, il faut quand même le reconnaître. Et pour les oiseaux aussi, si vous observez dans la rue les pigeons qui font la queue les bouches d'eau d'arrosage des trottoirs, ils vont tous mettre le sexe dans l'eau régulièrement. Tout simplement parce que c'est ce qui élimine l'état inflammatoire du corps. On a compris, il y a quelques temps, que c'est un anti-inflammatoire puissant. Or, il est absolument démontré au plan international depuis 2008 que l'état inflammatoire est le déclencheur des maladies dégénératives. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause, mais c'est le déclencheur. Le professeur Luc Montagnier est formel là-dessus, et non seulement, mais l'Université de Shanghai, aux États-Unis, puis en Allemagne, à Saint-Pétersbourg, un peu partout. Il est absolument avéré aujourd'hui qu'on peut très bien avoir dans le corps tous les symptômes d'une maladie sans qu'elle se déclare. Parce que le corps arrive à se débrouiller en contournant ces obstacles. C'est valable aussi dans le cerveau pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson. Si on n'est pas en état inflammatoire, malgré des dépôts de protéines amylases sur le cerveau, on arrive à ne pas avoir de maladie d'Alzheimer qui se déclare. Alors que potentiellement, elle est là. De même, les tumeurs qui se forment dans le corps, tout le monde en a forcément. Eh bien, elles peuvent se transformer en cancer ou non. C'est-à-dire que l'angiogénèse, le fait que le corps les nourrisse, ne peut se produire que quand nous sommes en état inflammatoire. Or, cet état inflammatoire, il est un écart par rapport à la température normale. Ça peut être au-dessus ou au-dessous. On a longtemps regardé l'état inflammatoire en médecine, comme une bénédiction qui fait barrage aux microbes. Mais ça, il s'agit d'un état inflammatoire très, très aigu, celui dont tu parlais. Ce dont nous parlons là, c'est un état inflammatoire bas. Science & Vie a consacré... On pourrait dire latent, même, peut-être ? C'est plus que ça. C'est vraiment un état inflammatoire installé, mais bas. C'est-à-dire qu'on est quelques dixièmes au-dessus ou en dessous de la température normale. Science & Vie, du mois de mars, je crois, février ou mars, a consacré un dossier à cet état inflammatoire en montrant bien qu'il est vraiment le responsable du déclenchement, y compris du diabète, de certaines maladies mentales, comme la schizophrénie, et bien sûr, Alzheimer, Parkinson, mais aussi de spondylarthrite ankylosante, de sclérose en plaques, toutes ces maladies-là, qui sont de type inflammatoire, ne peuvent pas se déclarer, même si on les a potentiellement, elles ne peuvent pas s'exprimer, on ne peut pas avoir les inconvénients de leur manifestation, tant qu'on n'est pas en état inflammatoire. Et ça, cette température normale du corps, c'est 36 degrés et six dixièmes. C'est-à-dire que nous sommes au maximum de la température du corps le matin, juste avant de sortir du lit, nous sommes à 37. Toute la journée, la température doit descendre jusqu'à 36 ou 35, 8, 35, 9, et dans la nuit, elle remonte. Parallèlement, la sensation que nous avons à l'extérieur du corps est inversée. C'est-à-dire que dans la journée, nous avons une sensation de chaleur sur la peau, qui nous permet de travailler agréablement, mais en même temps, la température interne descend. Et à l'inverse, la nuit, nous avons une sensation de fraîcheur sur la peau, mais dans le même temps, la température remonte pour nous éviter de mourir en nous refroidissant la nuit. Oui, tout s'est bien fait. Alors, je voudrais, avant qu'on ait parti, effectivement, la bille en tête sur le sujet, revenir un peu sur la jeunesse, parce que c'est toi qui as remis les bains dérivatifs au goût du jour, on va dire, depuis ces travaux qui avaient été faits. Comment tu as découvert ça ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a permis d'observer et de te les approprier personnellement, mais en tout cas, de remettre ça sur le sujet, en fait ? C'est tout bête. J'avais moi-même les doigts qui gonflaient et qui me faisaient très mal. J'avais de l'arthrite aux doigts des mains. Quand je naviguais, j'avais 32 ans. D'accord, tu étais très jeune. J'étais sur un voilier, j'avais trois enfants, dont un bébé, et j'étais allée voir trois médecins de médecine générale qui m'avaient dit, madame, il faudrait un anti-inflammatoire, mais vous allaitez votre bébé, donc ce n'est pas possible. Et là-dessus, il fallait que je tire des seaux d'eau de mer, c'était très pénible. Un avocat américain qui était venu faire de la voile à Ibiza, passe par là, il voit mon problème, il me dit, j'ai une copine au Canada qui est dans ses étoiles, qui avait les mêmes problèmes aux pieds et aux mains, elle a fait un truc bizarre, elle a mis de l'eau fraîche dans l'entrejambe pendant un certain temps, et puis elle n'a plus rien. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je sais que c'est ça qu'elle faisait. Là-dessus, je fais immédiatement ce qu'il me dit. Au bout d'une semaine, je n'ai plus aucune douleur, et alors je me sens montée sur un ressort. Je me sens d'un dynamisme. Si ce garçon m'avait dit que j'étais pleine de surcharge, comme l'écrit Louis Kuhn, je n'aurais même pas essayé, parce que je me serais dit, il dit n'importe quoi, parce que j'avais un corps plutôt athlétique à cette époque-là, naviguant depuis des années. Ça m'aurait paru complètement incongrue. Tandis que là, comme il ne m'avait rien dit de tout ça, je l'ai fait, et après, quand je suis venue en France, j'ai commencé à interroger du monde, en demandant un peu partout, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Personne n'aurait rien au nez. On me disait, tu te mets une plume au derrière, ça sera pareil. On m'a tout dit. J'imagine. Et puis, un jour, c'est à la vie claire, j'en parle. Et là, on me dit, c'est M. Geoffroy, qui fait des conférences là-dessus. Nous avons le livre de Louis Kuhn. J'ai acheté le livre de Louis Kuhn. Je l'ai lu au moins 30 fois. Et évidemment, pendant des années, ça m'intéressait énormément. Mais en même temps, il y avait des choses qui me paraissaient bizarres. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi la manière de le faire était différente pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'on les pratiquait comment, justement, à ce moment-là ? Alors, en Europe, ça se faisait sur un bidet ou sur un seau avec de l'eau fraîche, normalement la plus froide possible. Et puis, avec un bout de tissu un peu rappeux, disait Louis Kuhn, c'est-à-dire un gant de toilette pas trop doux, on passait de l'eau sur son sexe pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, quatre heures, il disait-il, pour les gens sédentaires. Enfin, ça faisait beaucoup d'heures. Il avait même construit un siège qui permettait de faire ça dans son salon sans que les autres voient notre sexe et que nous-mêmes on ne puisse pas se voir. Tout ça a été infiniment pudique, mais très encombrant quand même. Oui, pas très commode quand même. Pas commode du tout. On prend le thé tout en cachant qu'on est en train de faire son bain dérivatif. Exactement. Ceci dit, j'avais vu faire ça en Papouasie, enfin, j'ai vu après, ultérieurement, dans mes navigations, j'ai vu faire ça en Papouasie, au bord de rivières, ou bien près d'une grotte. Les gens mettaient les pieds sur des cailloux et puis ils faisaient ça quand ils avaient le paludisme, par exemple, et guérissaient du paludisme en une semaine. C'est le médecin-chef de l'hôpital de Rabaul en Papouasie qui m'a amenée voir ça et il me disait qu'en Papouasie, personne ne mourrait de la malaria ni du paludisme parce que les gens connaissaient tous ça. Mais il m'a dit si moi je fais faire ça à l'hôpital et que j'ai un mort, je vais en prison. Parce que ça ne m'a pas été enseignée à la fac de médecine. Oui, et puis ça ne rapporte rien à personne, c'est toujours pareil. Ça, c'est certain. Bien sûr. Voilà. Et donc, une de mes filles d'ailleurs a eu le paludisme à Rabaul et j'avais expliqué au médecin-chef ce que j'allais faire. À l'époque, je ne m'avais pas encore montré ce qui se passait en Papouasie. Il m'avait donné la quinine pour le cas où je n'arrive pas à faire baisser la fièvre. Mais j'ai fait baisser la fièvre de ma fille en la gardant contre moi jour et nuit. C'est-à-dire, elle dormait une demi-heure et on faisait une demi-heure de bain dérivatif. Elle dormait une demi-heure et on refaisait une demi-heure de bain dérivatif. C'est-à-dire qu'elle en avait douze heures par jour en permanence. Et au bout d'une semaine, il n'y avait plus rien dans le sang. C'était complètement impeccable. Et c'est là qu'il m'a dit, quand je lui ai dit vous m'avez laissé faire quelque chose de bizarre, il éclate de rire. Il me dit ma grand-mère qui soignait tout le monde de soigner tout le monde comme ça. Et il m'a amenée voir cette grotte où d'ailleurs, détail intéressant, les gens pendant une semaine se faisaient des bains dérivatifs sans arrêt. C'est-à-dire, ils ne laissaient pas le corps avoir de la fièvre. Mais parallèlement, ils faisaient une monodiète parce qu'ils ne mangeaient que le cresson qui poussait dans la grotte. Et c'était une grotte isolée, il n'y avait pas d'habitation autour, donc c'était très propre. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y avait la combinaison, ils ne mangeaient que du cru puisque c'était du cresson, monodiète de cru avec un seul aliment, donc idéal quoi. Et puis, en même temps, ils faisaient les bains dérivatifs. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'abordera aussi dans le podcast numéro 2, mais c'est vrai que ta méthode globale englobe plusieurs choses, les bains dérivatifs, le miamofruit, miamocin, certains compléments alimentaires naturels qu'on pourrait presque appeler des alicaments, des super aliments. Mais on en reparlera effectivement aussi de cette globalité, tu peux peut-être l'aborder, mais alors continuons d'abord sur les bains dérivatifs. Comment justement les pratiquent-on aujourd'hui puisqu'on s'est intéressé un peu à l'histoire ? Mais toi, tu as modernisé quand même tout ça pour que ce soit, je dirais, adapté à nos modes de vie actuels. Alors, j'ai modernisé grâce à un chercheur du CNRS qui n'avait pas le temps de se mettre sur son bidet deux heures par jour. Or, elle avait des varices importantes et elle avait deux jeunes enfants et elle travaillait beaucoup. Elle habite Paris et donc, elle a eu l'idée dans son travail d'utiliser les poches de gel qui entourent leurs éprouvettes et elle en a mis dans son slip toute la journée, bien enveloppée dans du papier essuie-tout et elle s'est rendue compte au bout d'une semaine qu'elle n'avait plus les jambes qui gonflaient, qu'elle avait les mêmes résultats. Donc, elle me dit ça, elle me dit, tu vois, toute la journée je mets des poches froides et je n'ai plus du tout les jambes qui gonflent. Alors, pendant trois mois avec un groupe d'amis, nous avons essayé le froid sans friction dans l'entrejambe parce que Wicune tenait beaucoup à la friction et on a essayé le froid sans friction. Alors, d'abord, moi j'ai mis de la glace dans un sac en plastique, je me suis retrouvée sur une flaque. Après, j'ai essayé la bouteille. C'est très avantageux pour les garçons mais pour les filles ce n'est pas très commode quand on marche. Je faisais tenir ça avec une salopette. Et puis, ensuite, on a trouvé des grandes poches bleues de sport mais qui sont quand même un peu larges. On marche un peu comme des canards donc ce n'est pas terrible. Et puis, de plus en plus de fabricants se sont mis à faire des poches ergonomiques qui peuvent se mettre dans le slip, bien enveloppées et petit à petit, je me suis rendue compte avec les retours de ce que me disaient les gens. Par exemple, les hommes me disaient moi ça me donne des palpitations. C'est quelque chose qui arrivait souvent. Et j'ai fini par comprendre progressivement que la méthode de Louis Kuhn était un peu brutale. Elle n'avait pas été prévue pour tous les appareillages que nous avons aujourd'hui. Par exemple, les stènes qu'on met dans les veines, les pacemakers, les plaques, les vis, les petits filets de soutien, etc. Tout ce qu'on peut et même les pivots dentaires. la méthode de Louis Kuhn pouvait expulser ce genre de choses. Alors, c'est quand même dangereux quand il s'agit de stènes, qu'il s'agit de clous, Bien entendu, ça peut être grave. Voilà. Et donc, il y a 20 ans à peu près, je me suis rendue compte que mettre des poches très bien enveloppées était beaucoup plus intéressant parce qu'on pouvait le faire beaucoup plus longtemps et ça reproduisait l'état de la nature parce que dans la nature, on devrait tous marcher tout nu dans un pays chaud. Et quand on marche nu, la sueur glisse le long du corps, elle est retenue par les poils du pubis et en marchant, elle s'évapore et elle provoque une fraîcheur permanente. Donc, normalement, d'ailleurs, en France, les femmes, autrefois, avaient toujours le sexe et le haut des cuisses au frais parce qu'elles ne portaient pas de collant, pas de jean. Elles avaient des métiers où elles marchaient toute la journée pour la plupart, c'est-à-dire qu'elles faisaient le ménage, elles étaient institutrices, elles étaient infirmières et donc, elles marchaient beaucoup et elles vivaient dix ans de plus que les hommes. Elles avaient cette fraîcheur dans l'entrejambe énormément, tandis que les hommes avaient le sexe beaucoup plus au chaud. Actuellement, la différence de vie entre les hommes et les femmes a quand même beaucoup diminué. Les femmes ont perdu aussi parce qu'elles sont beaucoup plus assises dans leur travail et très habillées. Très habillées. Très habillées. Mais il faut quand même savoir que toutes les religions, y compris la religion chrétienne, enseignent les ablutions. Alors, les chrétiens, ont changé pour « je me lave les mains » au concile de Trente dans les années 1500 et quelques poussières. Par contre, dans l'islam, dans la religion juive, les ablutions existent toujours et dans les autres pays aussi, les ablutions existent. Mais elles sont trop courtes. Mais avec quel objectif justement pour les ablutions en général ? Alors, dans un but de pureté, c'est ce qui est donné comme principe. En réalité, ça permet justement de réguler cette température interne. Ça permet d'éliminer en permanence la chaleur interne dans la journée, ce qui est extrêmement important. Et j'en étais arrivée à comprendre que beaucoup de gens ne peuvent pas mettre de poche froide toute la journée parce qu'ils sont au travail. Et j'avais calculé qu'il fallait au minimum trois heures, peut-être quatre heures si possible, mais au minimum trois heures par jour, si on ajoutait toute la nuit, si on pouvait mettre du froid toute la nuit dans l'entrejambe. Et récemment, j'ai découvert quelque chose que j'avais dans ma bibliothèque depuis 15 ans mais que je n'avais jamais regardé pour diverses raisons. J'ai une encyclopédie écrite en 1957 par le docteur Adrien Vander qui a été directeur de Salatorium pendant deux décennies à Leipzig et qui a expérimenté le bain dérivatif qui parle beaucoup de Louis Kuhn et qu'il a expérimenté sur tous ces malades et les tuberculeux peuvent avoir aussi du psoriasis, des rhumatismes, etc. Donc, il a essayé sur toutes sortes de maladies et sa conclusion a été qu'il ne fallait pas faire ça sur un bidet avec de l'eau glacée et la friction pour les gens qui ne sont pas en super, super forme. Il faut vraiment utiliser des bandes froides. Il écrit ça en 1957, vous imaginez ? Ah oui, c'est incroyable. Donc, toi, tu as retrouvé. Alors, toi, tu l'as. Mais c'est bien. C'est une confirmation. Je suis super contente parce que Louis, il dit 4 heures par jour plus toute la nuit. Donc, on est exactement dans ce que j'avais décrit que j'ai trouvé toute seule. Oui. Ça, ça m'a fait très plaisir. Alors, justement, oui, mais ça, c'est très bien. Ça a permis de confirmer effectivement ce que tu as expérimenté maintenant depuis très nombreuses années sur toi-même, bien entendu, mais surtout auprès de très nombreuses personnes qui t'ont fait des témoignages et des retours incroyables sur les bienfaits des bains dérivatifs. Alors, aujourd'hui, est-ce que justement les poches qu'on met aujourd'hui dans la culotte, dans le slip, ont les mêmes effets que les bains de l'époque ? Ou est-ce qu'il faut... Voilà. Comment est-ce qu'on les pratique de manière quotidienne en étant inflammatoire, déclaré, en étant un état inflammatoire potentiellement déclaré puisque tu disais qu'on ne le sait pas, c'est-à-dire bas ? Et même quand on est en super forme, qu'est-ce qu'on fait ? la posologie pour toi ? Entre guillemets. Oui. J'ai imaginé toutes sortes de posologies au fil des ans et maintenant, vraiment, ma conviction est qu'il faut le faire tout le temps qu'on est chez soi. C'est vraiment la conclusion. Parce que c'est tellement préventif et fantastique. Moi, ça me permet quand même un bon âge qui est plus que canonique. Ça ne se voit pas. J'ai eu l'occasion de voyager avec toi en voiture, de faire des très longs trajets. où tu ne voulais pas que je prenne le volant et alors je confirme que ça te donne une pêche incroyable. N'est-ce pas ? Ça me permet même d'aller glisser sur les vagues dans le sud-ouest tous les ans. Donc, c'est quand même pas rien. C'est du surf. Donc, en fait, ça donne une telle énergie, une telle pêche que c'est vraiment dommage de ne pas s'offrir ce petit luxe. Alors, pour l'instant, on n'a que des poches qui contiennent du gel qui ont l'inconvénient de descendre très bas en température. Elles peuvent descendre à moins 20 dans les congélateurs. Donc, il faut vraiment les envelopper beaucoup. Moi, je mets 4 ou 5 feuilles de papier sopalin par-dessus l'enveloppe de propreté parce qu'il faut vraiment... Plus j'avance, plus je me rends compte que plus le froid est doux, plus il dure longtemps et plus il est efficace. En fait, on se fait du bien en se faisant du bien. Il ne faut pas se brutaliser. Ça ne doit pas saisir. C'est le bon sens, en fait. Tout simplement. Et c'est vraiment important. Il y aura, à partir de 2019, des poches qui, elles, ne pourront pas descendre en dessous de moins 5. Mais par contre, elles tiendront deux à trois fois plus longtemps qu'un gel. Oui, parce que quand tu dis doux et longtemps, ça ne paraît pas compatible quand on entend ça. Oui, mais si on met la poche trop froide contre soi, on la réchauffe très vite. Oui. Tandis que si elle est bien isolée dans plusieurs épaisseurs de microfibres, par exemple, à ce moment-là, le froid tient plus longtemps et on en profite plus longtemps. Donc déjà, avec les poches qui contiennent du gel, on peut tenir au maximum de trois quarts d'heure, 50 minutes éventuellement, quand on a déjà, on l'a déjà bien pratiqué. Mais là, on va avoir des poches qui dureront plus longtemps encore. D'accord. Et ça, c'est très intéressant et en plus, ça sera de la fabrication franco-française et en plus, avec la participation de centres d'aide au travail et une partie qui ira à la recherche. Donc, c'est en plus, c'est engagé, éthique. Ça va être vraiment des poches très intéressantes qui vont sortir, qui seront très, très bien, très éthiques. Alors, pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, suivez les nouvelles poches. Mais alors, jusque-là, tu avais quand même ressenti le besoin de développer toi-même des poches puisque tu n'avais pas trouvé forcément dans le commerce des poches idéales. Alors, ce n'est pas moi qui les ai développées. Enfin, en partenariat, on va dire. Elles ne m'appartiennent pas et je ne suis pas associée. Alors, on va dire, donc, les poches que tu recommandes, alors effectivement, soit on peut aller les acheter à la pharmacie, tout simplement, des poches classiques, mais là, il faut trouver la bonne taille. Oui. Et on les emballe bien. Soit, on peut acheter, on peut recommander des sites internet où est-ce qu'on peut les acheter, des cooling white, par exemple. Oui, bien sûr. Qui est la poche, on va dire, voilà, les you-cool, qui est la poche de référence. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, donc on en achète combien à peu près pour avoir une bonne rotation ? Il vaut mieux en avoir au moins quatre. D'accord. Parce qu'il leur faut deux heures pour se refroidir. Donc, vraiment, ce n'est pas trop. Tous les gens qui en ont, qui pratiquent vraiment, en ont quatre ou six. Et ça permet de faire tourner. Il y en a toujours une qu'on oublie de remettre aux frères. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Mais pour les gens qui débutent complètement, qui ne savent pas trop ou qui n'ont pas envie de faire de dépenses immédiates parce qu'ils ne savent pas trop s'ils vont tenir, si ça va leur plaire, etc. Ils peuvent commencer avec une bouteille d'eau congelée qu'ils enveloppent bien. Et rien qu'avec ça, déjà, ils ont des résultats formidables. Donc, ça vaut la peine. Bien sûr. Et au moins, ça permet de tester déjà, de voir les effets immédiatement. Alors, quel est le rôle des fascias ? Les fameux fascias et leur rôle dans, justement, les bienfaits du bain dérivatif ? Alors, le bain dérivatif a pour fonction vraiment première de faire baisser cette température et en éliminant les temps inflammatoires, il permet aux fascias de vibrer. C'est ça qui est très extraordinaire. Le fascia, j'en parle depuis 1996, mais cette année, Arte a fait une magnifique émission qui s'appelle « Nos alliés cachés, les fascias » que je vous recommande d'aller regarder sur YouTube. Elle est très bien faite et qui nous montre que c'est le fascia qui nous tient debout. C'est le fascia qui permet la tonicité. Il nous tient, le fascia nous tient exactement, il tient le squelette comme des fils tiendraient un pantin, les membres d'un pantin. Exactement. C'est-à-dire que si on enlève le fascia, le squelette tombe. Oui, donc le fascia, c'est vraiment l'enveloppe des muscles. On pourrait décrire ça comme ça ? C'est plus que ça. C'est l'enveloppe des muscles, des os, des organes, de tous les vaisseaux sanguins et de tous les canaux lymphatiques. Ça a été découvert il y a à peu près 18 mois au Canada. On s'est rendu compte qu'on a découvert comment le cerveau se nettoie. C'est grâce à la vibration du fascia autour des vaisseaux sanguins qui sont dans le cerveau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un nettoyage du cerveau permanent quand on fait les bains dérivatifs. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi on élimine les maux de tête très rapidement. Pourquoi on peut éliminer des acouphènes qui peuvent être des petits vaisseaux qui se sont simplement un petit peu collés. On peut éliminer toutes sortes de produits qu'on a dans la tête qui montent là avec les aliments avec les graisses etc. On peut dire qu'on fait un nettoyage du cerveau absolument extraordinaire. On améliore la vision on améliore l'ouïe on améliore l'odorat le goût pour certaines personnes qui l'ont un peu perdu. C'est extrêmement intéressant. Ça agit sur tous les sens. Et le fascia passe sous la peau. Je ne sais pas si vous imaginez le poids du fascia dans le corps. Est-ce que vous avez une idée ? Alors je vais essayer de faire un petit guess je dirais peut-être 5 ou 6 kilos. Alors c'est ce que je répondais moi quand on posait la question. On en a 20 kilos quand on pèse à partir de 65 kilos du corps on en a 20 kilos. C'est énorme. Et aujourd'hui la médecine considère que c'est l'organe le plus important pour comprendre la maladie. Or il y a 170 ou 180 ans le docteur Steele qui a inventé l'ostéopathie un médecin américain avait écrit que si on voulait comprendre la maladie il fallait d'abord comprendre le fascia. Comprendre le fonctionnement du fascia. C'était un précurseur. Et pourtant c'est resté vraiment méconnu. Personne n'en a parlé. Y compris en médecine dans de nombreuses disciplines on en parle très peu. Mais non. Et moi j'ai découvert ça en 96 et c'est pour ça que depuis 1996 je parle du fascia quand je parle du bain dériviatif parce que je dis que c'est ce qui fait travailler le fascia. Et on connaissait 8 fonctions du fascia on va dire fascia et ce qui transporte le fascia. Le fascia transporte la lymphe et transporte les graisses brunes dont nous parlerons tout à l'heure et bien le mouvement du fascia fait travailler ces graisses brunes. Ça veut dire que quand on ne fait pas de bain dérivatif on a 18 fonctions en sommeil et des fonctions très importantes que nous verrons avec les graisses brunes. Alors justement revenons toi tu as cité un certain nombre de petits mots ou même de plus gros mots comme les acouphènes par exemple qui peuvent être vraiment très perturbants handicapants. quel type de pathologie as-tu vu guérir ou en tout cas les gens ont amélioré leur situation grâce au bain dérivatif alors c'est un tout on parle de la méthode France-Guillain au sens large ça comprend aussi le miamofruit miamocinque l'hygiène de vie globale mais globalement voilà il y a des choses très spectaculaires d'ailleurs qui sont faciles à voir sur ma page Facebook il y a des choses vraiment spectaculaires les spondylatries tranquilosantes je parle d'un garçon qui s'appelle Jonathan qui a 32 ans depuis 5 ans ne peut plus exercer son métier de maître nageur sauveteur en mer c'est-à-dire sportif de très haut niveau ce garçon est sur fauteuil roulant depuis un an et des amis maîtres nageurs me disent ta méthode tu crois qu'elle peut faire quelque chose le pauvre Jonathan je dis amenez-moi Jonathan et pendant 4 heures j'explique à 3 couples la méthode et je dis à Jonathan dans un an je vais te revoir sur ta planche faire du surf j'y crois pas une seconde lui non plus mais je lance ça comme ça et il se met à faire tout ce que je lui dis alors tout ce que je lui dis ça veut dire du froid dans l'entrejambe 24 heures sur 24 parce qu'il est quand même sur fauteuil roulant donc 24 heures sur 24 du froid dans l'entrejambe de l'argile sur le bas du ventre à peu près autant à peu près 24 heures sur 24 pour aider le foie parce qu'il prend beaucoup de médicaments je lui demande de faire miamofri miamofri c'est sa femme qui lui prépare tout ça et des bains de lumière solaire qui prennent aussi des bains de soleil tout nus le plus possible vitamine D donc il fait tout ça au bout d'une semaine le médecin qui le suit lui supprime les médicaments pour dormir pour se réveiller et pour aller à la selle incroyable au bout d'une semaine il lui supprime trois médicaments sur quatre au bout de 15 jours le médecin lui supprime tous les médicaments au bout de trois semaines il marche avec des bâtons et il fait le tour de sa villa et il marche de plus en plus tous les jours pour se remuscler parce que moi j'ai revu un garçon maigre avec des genoux gonflés enfin il était en très mauvais état et un mois et demi après on est en mi-septembre il est sur sa planche sur les vagues et il me dit je suis un peu duplo mais un peu raide bah oui c'est normal mais il est sur sa planche un an plus tard je retourne en vacances dans le sud-ouest un magnifique garçon marche à côté de moi et il me dit tu ne me reconnais pas je reconnais ses yeux et sa voix j'ai dit mais tu es Jonathan et il me dit ben oui il est magnifique il a repassé toutes les épreuves de maître nageur sauveteur en mer de pompier et il a participé en équipe de trois à un concours national de maître nageur sauveteur et c'est son groupe c'est son équipe qui a gagné je peux vous dire que vraiment c'est extraordinaire il n'avait pas d'enfant avec sa femme parce que comme il avait hérité de ce gène qui était vraiment catastrophique il ne voulait pas avoir d'enfant à cause de ça et finalement quand c'est la même année les travaux sur la génétique ont montré que quand un gène est entouré correctement il ne se manifeste pas enfin un gène défectueux ne se manifeste pas ils ont une magnifique petite fille qui a deux ans et demi maintenant qui s'appelle Luna et très belle histoire ils sont très très heureux c'est magnifique alors elle n'est pas le seul parce que il y a une fille qui s'appelle Déborah Plie qui est une amie enfin qui est une amie de ce couple son mari fait du surf avec Jonathan et donc elle-même ça fait 15 ans qu'elle marche avec un ambulateur elle met une demi-heure pour traverser une pièce rien que sortir de son lit le matin c'est effroyable alors qu'elle est maman de deux ados de deux jeunes ados et ça fait 15 ans qu'elle se dégrade vraiment de façon très claire elle demande à Jonathan qu'est-ce que tu as fait elle ne me contacte même pas qu'est-ce que tu as fait Jonathan lui explique elle fait la même chose mais elle pendant les quatre premiers mois elle n'a aucun résultat c'est même presque pire et ses douleurs sont presque encore plus fortes mais elle s'accroche c'est là que je la trouve remarquable parce qu'elle ne m'a même pas contactée elle s'est dit si ça a marché sur Jonathan ça va marcher sur moi pendant quatre mois elle n'a aucun résultat mais au bout de quatre mois tout d'un coup tout se dénoue complètement et vous verrez sur ma page Facebook elle fait du trampoline la photo date du mois de juin elle a 44 ans on lui donnerait 15 ans elle est magnifique et maintenant elle fait de tout alors le plus joli de l'histoire c'est que quand elle a vu qu'elle s'améliorait et bien au bout de six mois d'amélioration elle s'est inscrite à un cours de naturopathie et de nutrition de micronutrition en Belgique pour avoir un diplôme reconnu au plan européen elle a été reçue magnifiquement bien pour les deux premières années et là elle a fait en fait une remise à niveau parce que la promotion enfin la formation en question s'adresse essentiellement à des médecins donc elle a fait une mise à niveau et maintenant elle commence ses cours avec des médecins elle en a encore pour deux ans ou trois ans mais elle avance magnifiquement bien parce qu'elle veut faire profiter de cette méthode à tout le monde alors ce sont de très belles histoires effectivement ce podcast arrive à la fin donc on va rapidement deux questions quand même France très importantes un est-ce qu'il y a des maladies qui sont plus faciles à soigner en fait avec les bains dérivatifs et d'autres moins sur lesquels tu vois moins de résultats et puis la deuxième question c'est qu'en pense la science aujourd'hui quel regard a-t-elle en fait sur les bains dérivatifs est-ce que les choses évoluent un petit peu alors d'abord le bain dérivatif est très efficace sur tout ce qui est pulmonaire respiratoire et peau tout ce qui est respiratoire c'est spectaculaire en tuberculose ça a été très utilisé justement par le docteur Van Der c'est extraordinaire comme résultat en tuberculose qui reste une des premières causes de mortalité dans le monde encore aujourd'hui exactement et donc ça c'est très très intéressant parce qu'on a un médecin qui a pu consigner tout ça c'est extrêmement intéressant très intéressant aussi pour la sclérose en plaques d'accord vraiment alors on ne parle jamais de guérison moi je ne parle jamais de guérison je parle de je dis que la maladie est jugulée c'est à dire que elle est maintenue sage en silence si on s'arrête de faire la méthode elle peut revenir donc on ne peut pas parler de guérison parce qu'on pourrait abandonner la méthode et ne plus rien avoir donc la maladie peut ressurgir quand on ne fait pas la méthode sauf que la méthode correspond quand même à l'hygiène de vie de l'être humain depuis des milliers d'années donc c'est que nous sommes sortis d'une hygiène humaine notamment ces 80 dernières années alors rassure-moi quelqu'un qui doit continuer à faire la méthode par exemple dans le cas de Jonathan admettons il ne doit pas continuer à faire les poches pendant 24 heures ah non du tout continuer à faire la méthode c'est dans sa version je dirais normale exactement c'est à dire qu'il met des poches 4 heures par jour et puis toute la nuit il met du froid et puis voilà il n'a plus besoin de mettre de l'argile sans arrêt je lui ai conseillé d'en mettre 2 heures par 24 heures d'accord voilà mais sinon alors l'alimentation il fait très attention mais il mange ce que doit manger un être humain un être humain normal doit manger bio déjà alors revenons on reviendra vraiment très longuement sur l'alimentation dans notre deuxième podcast mais pour finir sur les bains dérivatifs d'autres maladies pathologiques qu'on peut vraiment bien améliorer alors déjà toutes les maladies de peau comme le psoriasis l'eczéma etc il y a quelque chose de très intéressant très intéressant aussi c'est un antidouleur formidable c'est à dire que toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques etc c'est vraiment très très efficace c'est efficace aussi pour faire partir toutes les petites boules comme les lipaumes des grains de beauté des choses comme ça qui s'en vont très très bien ça permet aussi de retrouver la couleur des cheveux ça aussi c'est très intéressant il y a de plus en plus de coiffeurs qui recommandent alors est-ce que on peut aussi pour la science oui pour la science et puis en cas de cancer alors je voulais quand même aborder ce frigo du cancer et puis peut-être aussi parler un peu des maladies de Lyme parce qu'en ce moment on parle quand même beaucoup de la maladie de Lyme qui serait beaucoup plus vaste que ce qui est dit encore aujourd'hui je l'ai eu la maladie de Lyme alors je connais bien donc les cancers vraiment de plus en plus de cancérologues constatent des effets très intéressants se rendent compte que les personnes par exemple des femmes qui ont eu des cancers qui auraient dû les foudroyer à 30 à 35 ans en quelques mois des années plus tard ont toujours des marqueurs impeccables et ils leur demandent vous connaissez le miamofruit oui alors je comprends vos résultats de plus en plus c'est très simple en janvier 2017 une cancérologue de Villejuif qui a exercé depuis 40 ans a demandé à la mairie de Villejuif de m'organiser une conférence avec elle c'est elle qui a fait l'introduction de la conférence pendant 20 minutes et ensuite elle a dit ce que France Guilla a à vous dire sur sa méthode pour le cancer est bien plus important que ce que je peux vous dire alors qu'elle elle a 40 ans d'exercice c'est parce qu'elle a vu les résultats sur les patients elle a vu énormément d'ailleurs partout où on soigne des cancers il y a maintenant des poches froides accessibles que les gens demandent et qu'ils utilisent donc merci ça donne vraiment beaucoup d'espoir parce qu'on pourrait le présenter un peu comme une panacée finalement et c'est tant mieux parce qu'on voit que des méthodes et des remèdes extrêmement naturels faciles d'accès très démocratiques parce que ça ne coûte pas cher sont à la portée de tout le monde très simples finalement à utiliser la dernière petite question très rapidement qu'est-ce qu'en pense la science aujourd'hui alors tu as donné l'exemple de cette femme cette médecin oui mais il y a mieux que ça depuis 2008 énormément de centres de recherche travaillent sur la température interne et la température interne associée aux graisses brunes qu'on verra après est un nouvel outil contre le diabète en particulier ce qui est extrêmement c'est ça c'est ce que déclarent les instituts de recherche du diabète Jocelyne à Boston par exemple et vraiment vous avez le Japon la Russie l'Allemagne les Pays-Bas la Finlande le Canada les Etats-Unis qui travaillent sur comment éliminer cet état inflammatoire bas autrement qu'avec les bains dérivatifs qu'ils connaissent et qu'ils connaissent parce que je sais que mon livre a été traduit aux Pays-Bas par exemple et que ce sont des chercheurs qui ont travaillé dessus à Harvard c'est David Sernschreiber qui a apporté mes livres et mes livres sont cités par le professeur Ivan Rosen ce qui est quand même pas rien et qui a travaillé pendant des années sur les graisses brunes depuis 2009 et cette histoire de température est vraiment au coeur de la recherche même des laboratoires actuellement qui voudraient nous faire deux comprimés un qu'on prend le matin pour faire baisser la température toute la journée et un qu'on prend le soir pour la faire monter c'est vraiment le but de la recherche évidemment ils ont un potentiel de 7 milliards d'habitants sur la planète ça peut être très intéressant puis après ils peuvent faire mes boutiques puisque ça empêche les maladies de se déclarer mais est-ce que vous avez envie de remplacer le bain dérivatif par des comprimés à prendre matin et soir ? Ah ça non voilà alors France Guilin je te remercie énormément pour ce premier volet ce premier tome on va dire sur les bains dérivatifs alors on passe toutes et tous aux poches de gel moi je les ai adoptées également depuis plusieurs années pour mes enfants avec de nombreux bienfaits que tu as cités et bien d'autres encore dont on pourra peut-être reparler dans ce tome 2 merci beaucoup je rappelle donc peut-être de tes livres la méthode France Guilin et puis le livre sur les bains dérivatifs évidemment il y en a un qui sort le 14 novembre d'accord donc un qui sort en 2018 et puis les nouvelles poches à guetter en 2019 merci beaucoup France il n'y a pas de quoi merci merci de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laissez votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur FémininBio.com merci à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada